Bonjour à tous, suite du montage du char Tigre 2, le numéro 17, là on va voir une belle pièce, donc le dessus de la caisse du char, je vais mettre les pièces de côté, jetons un rapide coup d'œil au magazine. Toujours un petit peu d'histoire sur le Tigre 2, le plein s'il vous plaît. Le char rapide BT-7, un char russe, donc retour à la caisse départ. Et voilà, donc les pièces, on a une pièce, une grosse pièce, le dessus de la caisse, et malheureusement on voit que les trappes, elles sont fixes, donc là on a une trappe à mettre, on a un raccord, on a deux crochets, on a deux tiges, des pieds, on a une autre chose, donc là on va mettre en place la patine, et utiliser le numéro 17, là c'est au numéro 12, c'est celle-ci. On mettra en place la trappe, et donc le résultat. Allez, passons à la découverte des pièces et au montage. Voilà, donc je vais déballer les pièces. On a le dessus de la caisse, donc c'est une pièce en métal, finalement elle pèse pas tellement lourd. Donc là, les trappes, elles sont dessinées, mais elles sont pas, on peut pas les ouvrir, elles sont fixes. On a des petites pièces, toutes ces pièces, tout est en plastique, en fait, que ce soit les deux poignées, les tiges, etc. Et on a deux petits sachets de vis. Allez, passons au montage. Première étape, on récupère cette latine. On avait reçu au numéro 12, on ne l'avait pas utilisé. Là on repère les deux emplacements pour les vis. Là il y a deux trous. On va lui faire tout simplement correspondre. Et on met en place avec deux vis LN1, Ensuite on prend cette trappe d'aération là. On va la mettre ici. Et on la tient en place par derrière là avec une vis FP. Ensuite on récupère cette pièce là. Là on voit un picot, là on a un trou, là on repère là il y a un câble de dessinée. Donc on va le faire correspondre là. Voilà. Comme ça c'est. Maintenant on va mettre les prégnés en place. Donc on a une qui est beige et l'autre elle est verte. Donc on les met dans les emplacements. Donc voilà. Une ici. et l'autre là. Voilà. Ensuite on prend ce tout petit crochet là. Voilà. On a un tout petit picot. On va le mettre là comme ceci. Ici. Voilà. Ensuite on prend les deux petites tiges là. On a des trous là et là. Et donc on va en mettre une dans chacun. En fin de compte ça n'a pas l'air de coller. Je crois que je vais coller ces pièces là. Voilà. Donc en fin de compte j'ai collé pratiquement toutes les pièces là. Que ce soit les deux poignées, les deux tiges ou le crochet. Par contre cette pièce là elle tient bien. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit juste en l'enflichant. Ça suffit. Donc c'est tout pour ce montage. Et la semaine prochaine alors la semaine prochaine on va avoir encore d'autres pièces à fixer là sur cette plaque de blindage. Et de nouveau maillon de chenille. Allez. Je vous dis bye bye. A bientôt. Sous-titrage ST' 501